Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Kylian Mbappé sera officiellement libre de s'engager là où il le souhaite. Avec potentiellement un nouveau feuilleton qui va animer cet hiver, le Réal est toujours en embuscade. Quelques détails avec Juju avant d'en parler. Ça fait 6 ans déjà que Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 233 buts. Donc on se demande s'il n'a pas fait le tour finalement du sujet. Il lui reste 6 mois de contrat, oui, ça arrive jusqu'en juin 2024 pour lui. Et comme tu l'as dit Virginie, on est à J-10. Dans 10 jours, il pourra s'engager où il le souhaite Kylian Mbappé. Alors question, selon vous, part, part pas, doit-il rester, doit-il partir ? Moi, j'ai milité plus pour un départ. Et c'est pour moi dans son intérêt, ça n'a rien de subjectif. Moi, j'ai l'impression que l'histoire avec le PSG, elle arrive quand même au bout. Je trouve que depuis 2 ans maintenant, on va dire un an et demi, il y a beaucoup plus d'incompréhension entre les deux parties. Et cette somme d'incompréhension a débouché sur une situation de frontale, d'opposition frontale l'été dernier. Avec une mise à l'écart, avec des désaccords contractuels de fond. Donc je trouve que cette saison, on voit encore des vestiges de ce qui s'est passé cet été et qui, à mon sens, n'a pas été résolu dans le fond. Et donc, pour moi, on est tout simplement sur la fin d'une idyne. Ce qui n'empêche pas que les choses ont été belles, que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont vécu une très belle histoire d'amour, que les deux se sont apportés. Mais qu'à un moment, pour que chacun continue à grandir, il faut que chacun prenne sa route. Donc il faut parfois mieux savoir dire stop au bon moment plutôt que de gâcher tout ce qui a été bien. C'est vrai qu'on voit vraiment un changement d'attitude. Moi, j'ai revu sa toute première conférence de presse quand il est arrivé au PSG. Aujourd'hui, c'est deux Kylian Mbappé. C'est différent dans l'attitude, je parle. Ce qui est sûr, dans un couple, quand tu parles autant de séparation, c'est qu'à un moment donné, elle va arriver à la séparation. Tu vois ce que je veux dire ? Si je te rends compte, c'est comment tu veux construire quelque chose si tous les six mois, tu te demandes est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ressigne ? C'est un peu compliqué. Et puis, moi, je trouve que si Kylian Mbappé continuait avec le PSG et qu'un jour, il serait amené à gagner une Ligue des Champions, je pense que sa legacy, sa légende, elle serait tout autre. Gagner avec son club de cœur, avec un club français, une nouvelle Ligue des Champions, ça serait quelque chose d'incroyable. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ce n'est pas dans ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il a envie, dans l'attitude. Moi, je reviens aussi au fait que le PSG a beaucoup de mal à gérer des méga superstars. On le voit encore avec Bappé. Et je pense que Bappé, lui aussi, pour son évolution future, a besoin peut-être d'un club qui lui mette un autre cadre que celui du PSG. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre. Autant je suis d'accord avec toi sur le fait que gagner une Ligue des Champions avec le PSG, et je pense que c'est l'un de ses projets. Moi, j'ai l'impression que les deals, elles commencent à prendre forme. Je ne vois pas du tout une fin d'histoire. Je trouve qu'il y a eu une grosse évolution au sein du PSG, déjà dans la façon de gérer leurs projets. Il y a eu pas mal de choses mal faites depuis 5-6 ans au PSG, en termes de recrutement, en termes d'idées de projets et de jeux, que là, pour une fois, je sens une évolution et une progression. Et tu ne peux pas balayer des recrutements catastrophiques, un effectif qui était bancal de partout. Là, je trouve que ça commence à prendre forme. C'est en train de commencer. Et en fait, le meilleur moyen d'arriver en fin de contrat comme il le fait, je trouve que c'est un super moyen de mettre la pression à son club pour essayer d'aller vers l'objectif qui est le sien, c'est-à-dire faire évoluer l'équipe. Là, il y a un coach qui a gagné les champions, enfin, depuis Ancelotti, et qui a une certaine expérience qui est arrivée au sein du PSG, et qui a la présence d'esprit et au moins le... Non, mais je ne dis pas que c'est des mauvais coachs. Je dis juste qu'en fait, ils n'ont pas l'expérience de l'avoir gagné. C'est ça que je dis. Et qui est d'avoir managé des gros clubs. Et donc, il faut ça pour pouvoir imposer un cadre à des superstars. Donc Tourelle, à l'époque, n'était pas légitime pour imposer un cadre à des superstars. Est-ce que tu te rappelles... Pareil pour Unai Emery ? Oui, évidemment. Rappelle-toi les conférences de presse. Ils étaient tout le temps de la calinothérapie. Mes joueurs sont parfaits. Ils aient des matchs horribles tous. C'était insupportable. Sur certaines choses, il n'en a jamais voulu à ses joueurs. Il n'a jamais rien dit. Dambine, tout ce sera le 1er janvier. Ce qui signifie que le client sera libre de s'engager avec le club qui l'intéresse. Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des clients de ma paix. Partira ou partira pas. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Sinon, les personnes ne parlent de foot. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, Kylian Mbappé, à partir du 1er janvier 2024, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club qui l'intéresse. Il sera libre de signer avec qui il veut. Est-ce qu'il va continuer avec le PSG ou alors, il va aller dans cet autre club, plus précisément le Real de Madrid ? Déjà, ça fait environ 3-4 jours qu'Kylian Mbappé a eu 25 ans. Il a eu 25 ans. Et lorsque tu as 25 ans, ce n'est plus l'âge de la jeunesse dans le footer. Tu commences déjà à entrer, tu commences déjà à entrer dans un âge de la maturité. 25 ans, pour moi, ça commence déjà à être l'âge de la maturité. Tu commences à être un joueur mature. Donc, est-ce que le Real de Madrid va continuer à foncer sur Kylian Mbappé sachant qu'ils ont un Vinicius qui explose. Vinicius et Kylian Mbappé, c'est quasiment le même profil. Donc, tu as un Vinicius qui explose. Tu as Rodrigo qui est en train de prendre une autre dimension. Tu as un Bélingame qui est monstrueux. Bref, est-ce que le Real de Madrid a encore besoin de Kylian Mbappé ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Si je suis le Real de Madrid, je prends Kylian Mbappé tous les jours. Parce que c'est un mec qui peut évoluer dans plusieurs postes. À gauche, à droite, à l'axe. Donc, lorsque tu as Kylian, ça t'offre plusieurs solutions dans le jeu. Maintenant, on connaît le côté égo de Kylian. Est-ce qu'il va vouloir être peut-être le soldat de Jude Bélingame ? Parce qu'on sait que c'est un mec qui veut remporter le ballon d'or. Si déjà tu arrives au Real en étant soldat de Jude Bélingame, ça signifie que ça sera très compliqué pour toi de remporter le ballon d'or. On est d'accord. Parce que même si tu fais une saison extraordinaire, on va dire non, il y a Jude Bélingame. Et tu seras l'ombre de Jude Bélingame. Tu seras l'ombre de Jude Bélingame. Est-ce qu'il va accepter d'être le soldat de Jude Bélingame ? Est-ce que les supporters lui ont pardonné de ce qu'il a fait au Real de Madrid ? Là, ce sont les questions qu'on se pose. Moi, je pense que les amis, si le Real de Madrid a l'opportunité de faire Kylian, ils doivent le faire. Parce que Kylian, c'est un jeu de classe mondiale. C'est un jeu de classe mondiale. Malgré qu'il a un peu son côté capricieux, etc. Mais c'est un jeu de classe mondiale. Vous pensez que des clubs comme Liverpool meurent des récits Kylian par personne, pas pour rien. C'est parce qu'ils savent la valeur du joueur. Oui, il a un côté capricieux. Oui, il a un côté un peu enfant gâté. Mais c'est un jeu de classe mondiale. C'est un jeu qui te fait du bien. On parlait quand même d'un mec qui marque environ 40 buts par saison. 40 buts, garanti. Donc, il te garantit 40 buts par saison. Moi, je pense que si tu as de l'argent, tu prends ce mec. Après, comme je l'ai dit, est-ce qu'il va accepter être le soldat peut-être d'un dude Billingham ? Je ne suis pas sûr parce qu'actuellement, dans le cas de supporter Cédric Billingham et le reste. S'il reste au PSG, les amis, à mon avis, ça sera très compliqué pour lui de remporter le ballon d'or. Ça sera très compliqué pour lui parce que le PSG, en termes de marketing, ne sait pas trop faire le marketing dans le ballon d'or. Pourtant, le Real, ils sont excellents dans ce domaine. Ils sont excellents dans ce domaine. C'est pour ça que lorsque tu joues au Real de Madrid, tu as plus de chances de remporter le ballon d'or. Tu as plus de chances de remporter la LDC. Est-ce que Kylian Mbappé va préférer remporter une énième LDC avec le Real de Madrid que de faire remporter au PSG sa première ligue de champions ? Moi, je pense qu'il aimerait faire remporter au PSG sa première ligue de champions. Ça sera symbolique et il va entrer davantage dans le cœur des supporters. Il sera une légende au club. Donc, à lui de choisir parce que si le pauvre Real de Madrid à mon avis il ne pourra plus battre le record du CS7 de nombre de buts marqués il ne pourra plus. C'est déjà trop tard. Il a 25 ans. Après, est-ce que tu vois Kylian Mbappé partir au Real de Madrid ? Est-ce que tu le vois quitter le PSG ? Demande ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.